Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, les gars. Ça ne va pas être une vidéo réaction, même si je sais que vous aimez ce genre de vidéo-là. Peut-être que j'en ferai une demain ou après-demain, voilà. Mais là, je vais venir avec une vidéo, les gars, qui va vous parler de coloration. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé « Jimmy, comment je peux faire pour colorer mes cheveux en règle générale, faire des teintures, etc. » Donc les gars, on va voir ça en détail juste après mon intro. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, check. Salut YouTube, c'est ton boy boy Jimmy, yo. On commence de suite avec la première étape qui est comprendre le cheveu. Je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé de la construction d'un cheveu. Comment est constitué un cheveu ? Je vais revenir un petit peu pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo dessus. Comment fonctionne ce système de coloration-décoloration ? Pour comprendre les effets de la coloration, comme je le disais, il faut comprendre déjà le cheveu. Le cheveu est constitué de trois choses. Enfin, principalement les trois gros choses. La première qui est la cuticule. La cuticule qui est la partie extérieure que vous pouvez voir des cheveux qui remplit d'écailles et qui est principalement faite de kératine. C'est ce qui va permettre de protéger la surface du cheveu. Sous la cuticule, vous avez maintenant le cortex. Le cortex qui est la partie la plus importante du cheveu et qui est principalement faite de kératine et de mélanine. Vous savez ce qui permet d'avoir la couleur. Pour finir, vous avez la moelle. La moelle qui est la partie la moins intéressante puisque elle est creuse. C'est ce qu'il y a au centre du cheveu. Et d'ailleurs, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a des cheveux qui n'ont pas spécialement de moelle. Ça dépend bien sûr du type de cheveux que vous avez. En général, c'est les cheveux épais qui ont de la moelle. Désormais que tout est bien situé, que vous savez maintenant comment est constitué un cheveu, vous allez pouvoir comprendre le mécanisme de coloration, de décoloration, etc. On va parler en premier de décoloration chimique, ce que je déconseille les gars. Il faut comprendre qu'on décolore pour colorer. Je sais, c'est un peu bizarre de le voir comme ça. Mais si vous voulez, il va falloir décolorer le cheveu pour derrière y mettre, si vous voulez, une coloration. Chaque cheveu a une couleur. Pour cela, on applique un mélange d'oxydant et une crème colorante. Principalement, l'oxydant est constitué de peroxyde d'oxygène. C'est de l'eau oxygénée. Vous ne prenez pas la tête avec ce mot très compliqué. Et cet oxydant, l'eau oxygénée, va permettre d'ouvrir les écailles et ainsi permettre de dépigmenter la fibre. Quant à elle, la crème de coloration est constituée de pigments de couleur ainsi que produits chimiques synthèses qui vont permettre, bien sûr, d'intégrer le cortex du cheveu et ainsi changer la couleur du cheveu. Ensuite, je ne connais pas beaucoup de termes dans ces produits chimiques, mais je sais qu'en général, le plus connu, c'est l'ammoniaque. Si vous voulez un petit peu voir ce qui se passe sur l'ammoniaque, tapez ça sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous avez pu comprendre que la coloration chimique va, en fait, entrer à l'intérieur du cheveu pour y changer la couleur du cheveu via le cortex. Il faut bien comprendre ça puisque ça va vraiment complètement dénaturaliser le cheveu. Et c'est pour cela qu'une fois que vous allez faire une coloration chimique, vous allez voir que vos cheveux vont devenir beaucoup plus ternes, beaucoup plus cassants. Vous allez avoir des irritations, ils vont être comme dénaturalisés, en fait. Et ça, c'est à cause des produits comme l'ammoniaque, les produits chimiques, etc., qui vont venir, en fait, contre-attaquer le sens naturel des choses et donc changer la couleur via le cortex. Et encore, je le répète, le cortex est la partie la plus importante du cheveu qui est juste en dessous de la cuticule. Si je vous explique tout cela, les gars, c'est pour que vous compreniez que si vos cheveux sont dénaturalisés, vos boucles vont être beaucoup moins belles, beaucoup moins définies et ainsi vos waves vont devenir beaucoup moins belles, beaucoup moins définies. Il faut vraiment comprendre le système du cheveu pour comprendre les boucles et ainsi comprendre les waves. Parce que je le rappelle encore, les waves, c'est juste des boucles qui sont plaquées. Maintenant, on va passer à la coloration végétale, ce qui est le mieux, les gars. Je vais vous expliquer comment fonctionne la coloration végétale. Déjà, il faut comprendre que la coloration végétale, comme son nom le dit, végétale, ça veut dire que c'est quelque chose qui est naturel, un mélange de poudre, plantes séchées. Rien de plus naturel dedans, contrairement bien sûr aux produits chimiques, à l'ammoniaque et tout ce qu'on peut mettre dans des colorations chimiques. Ce qui est d'autant plus intéressant avec cette coloration naturelle végétale, c'est qu'elle va permettre d'éliminer ou du moins ce qui va permettre d'éviter le risque d'allergie liée à tous les produits chimiques qu'il peut y avoir dans les colorations chimiques. Concernant les plantes naturelles qui contiennent des pigments de couleur qui vont permettre de colorer vos cheveux naturellement, vous avez bien sûr l'hibiscus, le hainé, la garance et en encore d'autres. Pour comprendre la différence qu'il y a encore plus notable entre la coloration chimique et la coloration végétale, c'est que la coloration végétale, contrairement à la chimique, c'est qu'elle ne va pas pénétrer le cheveu, elle ne va pas entrer dans le cortex, elle va juste entourer le cheveu. En fait, elle va s'accrocher à la kératine et c'est ce qui est intéressant. Encore une fois, je le répète, la kératine, c'est la protéine du cheveu. La coloration naturelle, c'est de gainer le cheveu et de pouvoir s'accrocher autour et de s'agripper autour du cheveu. Ça veut dire ce qui ne va pas pénétrer le cheveu. Donc déjà, c'est naturel et de deux, ça ne pénètre pas à l'intérieur du cheveu pour le dénaturaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aussi, quand vous allez prendre une coloration végétale, la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a du hainé dedans, de la poudre d'hainé. Parce que la poudre d'hainé va permettre au final de s'accrocher à la culticule du cheveu et donc pouvoir créer cette coloration naturelle. Et aussi, une chose que j'oubliais, les gars, la coloration végétale sera beaucoup plus longue. Le temps de pose sera beaucoup plus long qu'une coloration chimique parce qu'elle sera beaucoup plus douce. Donc, il va falloir aussi jauger par rapport au temps de pose. Après, bien sûr, pour créer votre propre coloration végétale, il faut faire attention aux sortes d'hainé que vous prenez. Parce que sur le marché, bien sûr, comme vous le savez maintenant, le hainé, c'est quelque chose d'un peu précieux. Donc, il y a des personnes qui vont faire des choses, qui vont mélanger plusieurs sortes de poudres, sur plusieurs sortes de choses pour créer, on va dire, de la poudre d'hainé. Et c'est pourquoi il y a sur le marché des poudres d'hainé qui ne sont pas 100% naturelles. Avec dedans, des ajouts de composants, etc. Plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer. Donc, il faut faire attention à prendre de la poudre d'hainé 100% naturelle. Ou si vous prenez, par exemple, une coloration végétale, il faut regarder à l'arrière s'il y a écrit « hainé 100% naturelle ». Le plus, ce qu'il faut comprendre aussi avec la coloration végétale, c'est que c'est, comme on pourrait dire, un soin permanent. Ça veut dire que c'est un soin qui va permettre de protéger contre les agressions extérieures, comme je le disais et comme je le dis très souvent, contre le soleil, contre les UV, contre la poussière, contre pas mal de choses. Parce que comme ça s'accroche autour de la cuticule, donc la première couche du cheveu, ça va protéger tout ce qui va essayer d'entrer et d'agresser en fait le cheveu. Ensuite, combien de temps dure la coloration naturelle ? La coloration naturelle, donc végétale, comme je le dis depuis tout à l'heure, elle va durer. Malgré tout ce qu'on peut penser, malgré tout ce que l'on peut dire, ce que l'on peut voir, la coloration végétale va durer. Après, bien sûr, il va falloir prendre soin de ses cheveux, boire beaucoup d'eau et voilà, ça reste un package. C'est comme tout les gars, si vous prenez soin de vos waves, vous allez prendre soin de votre coloration, soin de la durée, du temps, de la longévité de votre coloration de cheveux. Après, il faut comprendre que contrairement à la coloration chimique aussi, elle ne va pas créer de démarcation. Parce que vous savez, quand vous faites une coloration chimique, vous allez chez le coiffeur qui vous fait une coloration chimique, la coloration, au bout d'un moment, au bout de peut-être 4-5 semaines, elle va avoir tendance en fait à se démarquer. Donc, vous allez avoir la pousse des nouveaux cheveux, ou la pousse de vos cheveux classiques et vous allez avoir une démarcation. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, je dis une bêtise, vous faites une coloration rouge, vous allez avoir vos waves qui sont rouges et en dessous, vous allez avoir la pousse et il va y avoir une grosse démarcation. Là, ça, vous ne l'avez pas qu'on fait une coloration naturelle végétale. Pour ce qui est de refaire la coloration, il faut le faire toutes les 5 semaines approximativement. Donc ça va, vous voyez, 5 semaines, c'est assez long pour une coloration. Dernier point, peut-on faire une coloration végétale sur une coloration chimique ? Alors, ce n'est pas conseillé, mais bien sûr que vous pouvez le faire. Maintenant, il faut comprendre que si vous faites une coloration végétale sur une coloration chimique, il est préférable, il est conseillé de pouvoir faire, on va dire, un soin détoxifiant. Ce que j'appelle un soin détoxifiant, c'est un soin à l'argile. Il faut vraiment faire ce procédé-là pour que la coloration végétale s'applique bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, les gars, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Allez faire un tour aussi sur ma page Utip, d'accord ? Vous allez pouvoir voir des vidéos. C'est des vidéos de 15-20 secondes. Ce n'est pas très long. C'est gratuit, pas d'abonnement, rien à faire. Et moi, ça me permet de faire grandir la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était ton boy Jimmy. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501